Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo sous un temps encore plus vieux. Bon, aujourd'hui c'est des averses mais franchement je commence sincèrement à en avoir marre. C'est très embêtant pour pouvoir vous tourner des vidéos, c'est pour ça que, bah, voilà, il n'y a pas toujours de vidéos par semaine. Mais le truc qui m'embête le plus c'est qu'au-dessus de ma tête, ouais, c'est des nuages bien gris, donc des nuages de pluie. Sauf que si on se retourne, eh bien, le beau temps il est juste là. Il n'est pas très loin, il est là-bas, mais moi j'ai la pluie. Du coup, c'est un peu en kikinant, surtout pour faire des vidéos parce que du coup je ne veux pas mouiller mes appareils. Mais aujourd'hui on va quand même tourner une vidéo parce que sinon, si j'attends que la pluie veuille bien s'en aller, on n'a pas fini les gars. Sincèrement, on y est encore l'année prochaine. Du coup, aujourd'hui je vais me consacrer à travailler Bilbao. Bon, par contre cette pluie, elle va arrêter parce que ça fait plein de bruit sur les tôles là. Tant de merde, tant de merde, j'en irai le bol. Bon, nous avons attendu que ça se calme un peu. Heureusement qu'il y a le montage quand on fait des vidéos parce que sinon, ce serait tout et n'importe quoi. Donc je disais qu'aujourd'hui nous allons retravailler Bilbao. Alors non, ma carrière n'est toujours pas faite parce que je n'ai vraiment pas le temps. J'ai d'autres préoccupations en ce moment. Du coup, vu qu'ils sont au parc, nous allons utiliser provisoirement le paddock comme espace de travail. Et on va surtout travailler Bilbao parce que Bilbao, depuis la mise au pré, vous savez que Bilbao n'est pas un top modèle. Il ne fait pas du 34 le loulou et il a commencé à reprendre encore un peu de poids. Donc ça commence à m'inquiéter. Je n'ai toujours pas reçu le panier que j'ai commandé. Ça commence un peu à tarder. J'espère que je vais le recevoir rapidement. Mais du coup, je vais devoir commencer un programme fitness pour Monsieur Bibi. Afin de lui permettre bien de se muscler. Et surtout de perdre un peu de poids. Parce que comme je vous ai dit, je n'ai encore jamais eu de fourbure avec lui. Mais ça ne serait tardé s'il continue à grossir comme ça. On va s'attaquer à faire un travail qui pour moi, qui en soi est un travail de base. Mais où j'ai vraiment des difficultés parce que je ne l'ai pas fait correctement. Il s'agit de la longe. Voilà, nous allons longer Bilbao. Je sais que dans mes anciennes vidéos, quand je longeais avant de faire un travail. Eh bien, j'ai eu pas mal de remarques disant que ce n'était pas fait correctement. Que c'était un exercice à part entière. Et qu'il fallait vraiment faire attention de comment on travaillait son cheval en longe. Du coup, aujourd'hui, on va s'attaquer avec ça, avec Bilbao. Et je vais avoir du coup besoin de votre aide. Attention, là je dis bien un peu d'aide. Pour analyser mon travail. Cependant, je ne garderai en compte que les commentaires de personnes qui sont expérimentées. Et non pas des personnes dans mon niveau ou des niveaux plus bas que le mien. Mais vraiment des personnes qui ont l'habitude de faire ça et qui le font correctement. Parce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment envie de m'orienter sur la bonne voie. Donc là, je ne suis pas encore allée voir les loulous. Je suis au niveau des box pour aller chercher les petits licoles. Il va falloir que je vous présente ma petite cellerie. Parce que depuis que je l'ai commencé, je ne l'ai pas terminée. Et du coup, je ne sais pas quand je vais la terminer. Donc, pourquoi pas vous faire une première visite des installations au niveau de la cellerie. Et vous en faire une une fois que ce sera terminé. Mais du coup, là, on va aller chercher le dadou. On va lui faire un petit pensage. Et ensuite, eh bien, nous commencerons la petite séance de l'onge. Donc, c'est parti. Et le lit dadou. Et le lit dadou. On t'est bébé. En fait, je pense que j'aurais dû mettre la porte ici. J'aurais été beaucoup plus tranquille. Mais bon, maintenant que c'est fait, c'est fait. Alors, pour l'abri, en fait, avec mon papa, on a mis provisoirement une bâche. Puisque du coup, ça fera largement l'affaire. Le but étant juste qu'ils aient un peu d'abri et un peu d'ombre pour cet été. Donc, voilà. Pour l'instant, on a mis une bâche. On verra après si on met du coup des plaques de toit. Mais pour le moment, ce sera une petite bâche. Et on voit que les loulous y vont parce qu'il y a quand même pas mal de clôtins. Monsieur bébé ? On va travailler aujourd'hui ? Regardez-moi ce bidon là. Oh, Doudou ! T'es gros ! C'est pas bon, ça ! Alors, nous avons un petit souci avec Miss Golden en ce moment. Miss Golden ne se laisse plus approcher. Elle kiffe jouer avec Laïa. Mais depuis qu'elle est au parc, Madame ne se laisse plus approcher. Mais bon, c'est pas grave. Le principal concerné aujourd'hui, c'est ce gros tas. Ah, mon Doudou ! Il y a un petit bibi d'attrapé. Alors, le souci numéro 2, c'est à cause de la porte qui est trop grande. Eh bien, il faut que je fasse hyper gaffe parce que regardez les deux petits zouaves là qui me suivent. Elle est grosse. Hein ? Non, vous, vous venez pas. Vous, vous venez pas. Ah, du coup, je vais arrêter la caméra parce que si je filme en même temps, ça va être le bordel pas possible. Mission réussie. Un petit bibi avec moi et les filles dans le parc. Tu viens, la grosse ? Eh bien, Laïa. On y va. Eh, on y go. On va travailler mon gros là. C'est parti. Au revoir les filles à tout à l'heure. Regardez-là, la Golden qui est en train des gens en mode panique parce que Bilbao n'est plus avec... Ah, là, 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 là. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que tu fous là, Golden, purée ? Non, Gossip, tu dégages. Ah, bah voilà, tu t'es pris un coup. Oh, elle m'a tout défoncé. Qu'est-ce que tu m'as défoncé ? Oui, oui. Non, c'est bon. Hé, Golden. Bon. Oh, je vous jure, j'en ai ras-le-cul. T'es chiante, Golden, hein. Oh, mais dans tous les cas, tu vas retourner avec, hein. Allez, viens. Dépêche-toi. En fait, la cruche, elle est arrivée à passer tout pile au moment où il n'y avait pas de jus. Parce que, comme vous avez vu, Gossip, elle s'en est pris un. Mais cette saloperie est arrivée à passer entre. Du coup, je vais l'emmener là-bas. Au niveau du parc, j'arriverai plus facilement à la reprendre en longe. Oh, je vous jure, j'en ai marre. Allez, Golden, dépêche-toi. T'as l'intérêt à suivre. Allez, la grosse. Golden, dépêche-toi. Non, tu ne fais pas demi-tour. Laïa, elle vient. Elle vient, Laïa. Non, et puis voilà. Oh, p***. Non, Golden. Je suis rire. Allez, viens là, Nouille. Allez, viens. Hop, on est là. Tu viens avec nous. Allez, Golden. Golden. Oh, je vous jure, j'en ai marre. Elle me saoule. Elle est repartie en plus. Golden. Viens là, toi. Viens. Golden. Allez, viens. Viens là. Viens. Allez, viens le trou. Hop là. Golden. Allez hop, tu vas devant. Allez, hop. Oh là 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 là. Hop là. Une chose de faite. Du coup, on met semblant qu'il y a une porte. En plus, j'ai la pauvre Gossip qui est là-haut. Elle est toute seule. Elle est en train de se dire qu'est-ce qui se passe. T'es chiante, Golden. Sérieusement. Bon, je crois que j'allais prendre les deux. Les deux, elles vont rester attachées le temps que je fasse le travail avec Bilbao. Mais il va falloir vraiment que je travaille ça parce que c'est pas possible. Clairement, c'est pas possible. Mais c'est bon, t'es avec nous toi maintenant. Je peux la kiffer cette ponette comme des fois je la maudis complètement. Alors du coup, je vais devoir mettre la planche parce qu'à tous les coups. Pardon, vous ne me voyez même pas. Vous m'entendez juste râler. Du coup, on va aller chercher la pauvre Gossip qui est restée toute seule là-bas. Au moins, on a le soleil. Eh bien, tiens donc. Tout pour m'énerver. Pour pas que je puisse faire les choses correctement. Ça me gonfle. Ça me gonfle au jus. Oh, viens. Gossip. Viens, ma douce. Viens, Louloute. Voilà, ma fiffi. C'est une caméra. Tu as reconnu, c'est bien. C'est une caméra. Hop là. Allez, on est parti. C'est bon, t'es contente, t'as fait chier ton monde toi ? Je vous jure. Allez, viens, toi je t'attache. Bon, clairement, impossible de la rattraper là. Elle se laisse pas faire, elle se laisse plus approcher là, je sais plus. J'en ai marre là, j'ai tout essayé. J'ai ramené les deux autres dans le box en espérant qu'elle vienne et tout, mais rien à faire. Je sais pas là, je suis en train de m'énerver, ça me gonfle. Mais du coup, si elle est détachée, elle va venir m'enquiquiner durant toute la séance avec Bilbao. Là, clairement, j'en ai ras le bol. Là, elle vient de m'énerver sur un point, c'est pas possible quoi. Maintenant qu'elle passe les films, quand je prends Bilbao, c'est... Je suis sur les nerfs. Clairement, là, je suis sur les nerfs. Je sais que ça va rien donner de bon pour la séance, mais bon, je vais quand même la faire parce que Bilbao, il a quand même besoin de faire de l'exercice. Et c'est pas à cause d'elle que je vais devoir m'arrêter de faire tout ça. Mais clairement, là, je suis... C'est juste ici, en fait. C'est de la rage, c'est même pas de la tristesse, c'est de la rage parce que c'est pas possible qu'elle devienne comme ça, en fait. Un coup, ça va super bien, elle se laisse approcher, etc. Et là, on a juste fait le changement où elle est passée au parc et c'est parti en cacahuètes. Donc, on va essayer. Si vraiment je vois que ça fonctionne pas, que je m'énerve trop sur le travail de Bilbao, bah, on arrêtera, je vais pas me forcer à faire les choses dans le mauvais sens, quoi. Du coup, je vous l'avais jamais montré porté sur Monsieur Bilbao. Mais aujourd'hui, je lui ai mis son petit cafçon que j'ai acheté sur Mini Air Shop avec son petit frontal. Il y a là, monte comme t'es beau, monte comme t'es beau, le petit frontal de chez Hector. Et la pluie revient, j'en ai ras le bol. Tout est contre moi, c'est insupportable, j'en ai marre là, clairement. Du coup, je vais aller mettre Gossip à l'intérieur pour pas qu'elle reste attachée sous la pluie. En plus, le licol, il tombe comme je sais pas quoi, j'ai pris celui de Bilbao pour aller la chercher, n'importe quoi. J'espère juste que cette énergumène là, qui m'insupporte, ne viendra pas nous enquiquiner. Mais du coup, voilà son petit cafçon. Bon, on est clairement sur une séance totalement ratée, rien n'allait. Comme vous pouvez le voir, il y a Golden qui est en train de s'amuser derrière, à trottiner, à galoper. Et Laïa qui n'aide pas non plus. Je voulais vraiment être dans un environnement calme avec lui, justement, pour être apaisée, pouvoir donner mes ordres tranquillement et bien travailler sur ce travail qui est l'allonge. Mais c'était pas du tout possible avec l'environnement que j'avais. Je voulais le mettre plus grand. Voilà, justement, je le poussais pour qu'il prenne un cercle beaucoup plus grand. Mais avec Golden, j'avais peur qu'elle s'emmêle dans l'allonge parce qu'elle faisait n'importe quoi. Donc voilà, j'étais pas tranquille, j'étais pas sereine. J'étais sur les nerfs, malheureusement. Et je pense que j'aurais dû annuler la séance. Mais bon, j'ai quand même voulu faire quelque chose. J'ai essayé de me concentrer un maximum. Mais avec la petite ponette qui s'acharne à faire n'importe quoi derrière, c'était pas pour m'aider. J'ai essayé de me mettre un maximum au niveau de sa croupe afin qu'il comprenne qu'il doit avancer. Cependant, je marche beaucoup trop. Comme vous pouvez le voir, je devrais me mettre limite un cerceau où je ne dois pas dépasser les extrémités. Et je pense que ça, ça pourra m'aider. Mais voilà, j'ai fait un peu de transition. Pas trop, pas arrêt, etc. Mais en me voyant, je suis pas du tout satisfaite. Mais je pense que l'environnement que j'avais explique tout ça, clairement. J'ai donc fait la même chose à l'autre main. Mais voilà, j'espère que vous serez indulgents dans les commentaires. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à travailler. Il va vraiment falloir que je travaille le problème avec Golden parce que ce n'est plus possible. Si je ne peux même pas aller travailler tranquillement Bilbao sans qu'elle s'énerve, sans qu'elle panique et qu'elle passe les clôtures, eh bien, je n'avancerai pas, clairement. Là, je suis dans une impasse où je vais devoir trouver une solution parce que je ne peux pas continuer comme ceci. Et ça m'embête vraiment pour Bilbao parce que je sais que parfois, il a vraiment envie de travailler. Et là, je sentais qu'il était plus ou moins motivé parce qu'il s'est laissé tranquillement attraper auprès, etc. Mais Miss Golden a décidé autrement. Donc, voilà un peu la séance catastrophique que nous avons faite tous les deux aujourd'hui. Bon, clairement, la séance a été pourrie du début à la fin. C'était sûr, je n'étais vraiment pas dedans. J'étais encore énervée de ce qui venait de se passer avec Golden. Donc, j'ai essayé de faire quelque chose. Mais non, franchement, je n'étais pas dedans. Moi-même, je l'ai ressenti. Donc, voilà. Je vais quand même vous montrer les images parce que, en soi, je n'ai rien à cacher. On a tous des moments où on n'est pas forcément en forme ou quoi. Donc, voilà. Attends, c'est quoi cette bestiole ? C'est cette chose qui m'est rentrée dedans, là. Je ne sais pas ce que c'est. Mais bon. Je disais donc, avant que cette bestiole me fonce droit sur la tête, que je vous montrerai quand même les images parce que, voilà, dans la vie de cavalière et de propriétaire, il y a des hauts, il y a des bas. Aujourd'hui, c'était un gros bas. Là, je suis épuisée. J'ai envie de rentrer, tout simplement. Là, j'en ai un peu marre. Mais, voilà, je vais arrêter cette vidéo ici, en espérant qu'elle vous aura quand même plus. Vous qui avez dû vous marrer derrière votre écran. Moi, un peu moins. Mais bon, c'est la vie. Il va falloir que je travaille vraiment ça parce que ça devient beaucoup trop problématique. Là, clairement, elle se met en danger. Elle fait faire n'importe quoi. Donc, non, ce n'est plus possible comme ça. Du coup, je vais vous laisser et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...